Ici aujourd'hui, c'est la troisième édition de la journée de l'emploi de la MRC du Rocher-Percé. Alors, c'est ça, on est à l'aréna de Grande-Rivière aujourd'hui. On a décidé de faire ça ici pour pouvoir avoir une plus grande surface pour accueillir. Aujourd'hui, on est près de 50 employeurs et maisons d'enseignement qui sont ici prêts à accueillir les chercheurs d'emploi. Alors, on a été ouvert de midi et jusqu'à 19h pour voir si après les heures de travail normales, si les gens intéressés à changer d'emploi ou à voir qu'est-ce qu'on pourrait offrir comme études, comme formations, je l'ai trouvé. Alors, ils peuvent venir nous voir jusqu'à 19h ce soir. Alors, c'était une nouveauté cette année pour la journée de l'emploi. Ça a été organisé par qui, au fait? Eh bien, c'était initié par le Centre local d'emploi Le Rocher-Percé, nous, la Chambre de commerce du Rocher-Percé, le Carrefour Jeunesse Options emploi et la MRC du Rocher-Percé. Là, c'est la troisième édition, c'est la première année ici à Grande-Rivière? Oui, les deux premières éditions ont eu lieu à Chandler. La première année, c'était directement dans les bureaux du Centre local d'emploi. La deuxième année, c'était en avril également, c'était à l'âge d'or, à l'âge d'or de Chandler. Et justement, il y avait vraiment eu un engouement cette année-là. L'année passée, on avait beaucoup de chercheurs d'emploi et beaucoup aussi d'entreprises présentes. Et on était sur deux planchers. Alors là, on se disait vraiment, bien, il faut trouver l'endroit idéal pour avoir un seul plancher, un grand espace. Et profiter, on a profité de la rénovation de l'aréna de Grande-Rivière. Et Grande-Rivière nous a offert de venir faire le salon ici cette année. Y a-tu déjà un endroit prévu pour l'an prochain? Non, pas encore. Peut-être d'une côté de Chandler, mais c'est sûr que c'est toujours… on a besoin d'un grand espace. Alors, si on parle à l'aréna, on a Grande-Rivière de Chandler. Ça va sûrement le tourner autour de ça. Y a-tu des changements cette année? Y a-tu des choses nouvelles? Bien, comme je te disais tout à l'heure, l'ouverture jusqu'à 19h, ça, c'est un changement. Et non, sensiblement, bien, c'est sûr qu'on vous accueille dans une atmosphère un peu plus professionnelle, avec des kiosques, vous avez pris des images, des kiosques séparés, avec plus d'intimité. On a le service de cantine qui est ici sur place. On a un service de navette également, qui partait de Saint-Georges-à-Malbé et de Port-Daniel pour se rendre directement ici. Ça a été les nouveautés qu'on a rajoutées cette année. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Comment se déroule la journée jusqu'à là? Ça se déroule vraiment bien. En fait, l'ouverture des portes s'est faite à midi. Déjà, c'était rempli de gens qui étaient déjà arrivés d'avance. Donc, on compte, il n'est pas encore trois heures, puis on compte plus de 300 personnes qui sont passées dans les kiosques. Nous, le CGA Options emploi, on a un service de mise à jour de CV. Il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent comme à chaque année, fait qu'on le voit, là, ça roule. Il y a beaucoup de gens qui sont venus chercher de l'information. Il y a des jeunes de la Polyvalente aussi, secondaire 3, 4, 5, d'école à Grande-Rivière, qui sont venus tantôt faire leur tour. Donc, c'était intéressant pour eux de voir les programmes de formation aussi, les offres d'emploi étudiants. Fait qu'il y a vraiment de tout pour tout le monde. Puis, les personnes, là, c'est vraiment diversifié. Fait que c'est vraiment le fun de voir tout ce beau monde-là réuni pour l'emploi, finalement. C'est vraiment le fun de voir tout ce beau monde-là.